Générique ... D'architecture et plus précisément des influences modernes en architecture en Sartre, j'ai le plaisir de recevoir Elsa Martineau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte et vous venez nous présenter ce guide du CAUE, mais avant je présente les autres personnes invitées autour de la table. Martin Moulin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la direction musicale et à la coordination de l'ensemble Offrande et vous venez nous présenter le projet Mémoire vive cette année d'après Schumann et vous êtes venu avec deux des élèves de ce projet. Marion Bonnard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes clarinettiste et Pierre Letaleg, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chanteur, vous êtes bariton, si je m'abuse. On va en parler dans quelques instants, mais avant je le disais, découvrir le patrimoine du XXe siècle, les influences modernes sur l'architecture de la Sarthe. C'est un beau programme, un bel enjeu que s'est fixé le CAUE dans cet ouvrage. Oui, puisqu'il s'agit de retracer en fait un siècle entier, le XXe siècle, pour parler d'une architecture en fait qui n'a pas forcément toujours été, eu bonne presse on va dire, puisqu'elle a été plutôt très innovante en termes de nouveaux matériaux, nouvelles façons de construire, structurellement également. Donc on est là, nous, en tant que CAUE, pour amener des clés de lecture, pour faire apprécier cette architecture que nous, on apprécie énormément. Alors c'est vrai que vous sortez, c'est le deuxième guide, vous en avez fait un premier sur la brique, qui nous a fait apprécier d'ailleurs certains bâtiments de Sarthe qui ne comportaient pas forcément dans notre cœur, mais voilà, c'est un éclairage différent. C'est une des missions du CAUE, peut-être rappeler ce que vous faites au quotidien pour… Oui, effectivement, le CAUE, donc le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, on a quatre missions qui nous sont propres, des missions de conseil bien sûr, auprès des particuliers, auprès des collectivités, également aussi une mission de formation et d'information, puisque on représente en fait des domaines qui évoluent énormément au quotidien en termes d'évolution de la société. Et puis également, on a un gros, gros volet sensibilisation, on intervient auprès de tous les publics. Et voilà, ces petits ouvrages rentrent dans cette catégorie-là, où nous, on part du principe en fait que l'architecture, elle fait partie de notre quotidien. Mais… On ne la voit pas toujours, on ne la regarde pas toujours. Voilà, enfin, la plupart des gens ne sont pas conscients que cet environnement bâti, elle influe sur eux. Et donc, on est là, effectivement, pour aiguiser leur regard et les encourager en fait à parfois lever simplement la tête pour voir une belle façade. Et après, on sait pertinemment que c'est un domaine qui n'est pas non plus facile, enfin, très accessible, l'architecture. Donc, on est là pour amener avec un langage, on va dire, assez simple, pour essayer d'encourager, à s'y intéresser et à donner, voilà, des grilles de lecture au travers d'un certain nombre de bâtiments qu'on a pris, pour exemple. Alors, ça n'a rien d'exhaustif, mais on a, par rapport à notre travail, un petit travail comme ça, juste de recensement. On est arrivé facilement à une liste de bâtiments qui nous paraissaient intéressants sur la CERTE, de 200 opérations. Et là, vous en avez 19 dans l'ouvrage qui sont répartis sur deux circuits. Il y en a un au Mans et puis un à l'échelle du département. Voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de matières forcément au Mans. Oui, en ville. Voilà, mais on n'oublie pas, effectivement, le reste du département. Nous, on a quelques petites pépites parfois, donc voilà. Alors, sans spoiler, comme on disait précédemment, quel genre de bâtiments, si vous pouvez nous en citer, quelques-uns qui sont dans l'ouvrage ? Alors, pour celui sur les influences modernes, on a, par exemple, la mairie d'Allonne, l'hôtel de ville d'Allonne, qui fait partie d'un ensemble sur le quartier Chahouet, notamment réfléchi par Jean Le Couteur, un architecte qui a beaucoup œuvré sur la ville du Mans et alentour et qui a une architecture avec des surfaces très vitrées. Il y a beaucoup de travail sur la lumière à l'intérieur de ce bâtiment-là. Oui, l'appréhension de l'espace qui est un peu différente. Voilà, et puis également aussi sur l'utilisation du béton en termes de structure du bâtiment. On a également aussi la bibliothèque universitaire du Mans, qui est plus récente en termes de chronologie, mais qui a été réalisée par des architectes qui sont passionnés par le mouvement moderne. Et donc, il y a plein d'éléments à découvrir dans ce bâtiment. Et on est là, justement, pour pointer du doigt certains aspects, pour faire découvrir, justement, à la fois l'écriture architecturale du mouvement moderne au travers de ce bâtiment-là. Alors, c'est une lecture qui est relativement accessible. On peut faire les petits parcours, justement, avec l'ouvrage et puis aller voir comment regarder, justement, ces bâtiments et un peu mieux les comprendre. On a réellement voulu que ces ouvrages-là soient destinés à un public le plus large possible. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi un petit format poche qu'on peut glisser facilement dans la poche et encourager, justement, les gens à sortir de chez eux et à aller voir in situ ce qu'on raconte au travers des petits textes pour que chacun puisse y voir aussi ce qu'il a envie de retenir du bâtiment. Et on est une équipe pluridisciplinaire. On est une quinzaine au sein du CIE. On a voulu mener vraiment quasi de A à Z ces petits ouvrages-là. On a une graphiste qui nous fait le graphisme des ouvrages. Et je dirais que la seule chose qu'on n'a pas maîtrisée, c'est les photos. On a fait appel à Paul Amelin, un jeune photographe qui est lui-même passionné par l'architecture du XXe siècle. Donc, il a un regard tout à fait juste sur ces bâtiments-là. Et les photos à l'intérieur de ces ouvrages-là sont là pour donner envie, en fait, d'aller les voir, d'aller les retrouver, d'aller les regarder différemment. Voilà. Tout à fait. Un beau projet, en tout cas. On peut se le procurer sur votre site, à l'office du tourisme. Voilà. Dans nos locaux également. Dans les librairies également. Donc, voilà. C'est 10 euros l'ouvrage. Et on prévoit. Donc là, on en a déjà sorti deux. On en prévoit un autre qui est en cours, qui est plutôt sur la fin, on va dire, et qui devrait sortir en juillet ou plus tard en août. Et on a un objectif de présenter une vingtaine de bâtiments sur une dizaine de thématiques. Donc, c'est un travail de longue année. En tout cas, c'est un travail qu'on suivra. C'est très intéressant. C'est une bonne idée, voilà, de sortie aussi, de redécouvrir le patrimoine architectural différemment. Ça fait partie de notre culture. On y passe devant, dedans. On l'utilise et on ne regarde pas forcément comme il faut. Ou en tout cas, on n'en connaît pas toutes les facettes. C'est vrai qu'on a donné quelques petits parcours, enfin, idée de parcours, après, c'est assez libre, chacun le... Oui, oui, on peut après aller voir et picorer à l'intérieur, évidemment. De découverte, ça en sera une autre. Ce 7 et 8 avril, avec l'ensemble Offrandre, se travaille avec les élèves du pont supérieur de Bretagne-Pays-de-la-Loire et du conservatoire du Mans. Chaque année, Martin Moulin, vous proposez une réécriture, une réinvention, un travail autour d'un grand compositeur. Oui, alors c'est drôle parce qu'il y a plein de liens avec ce qui vient d'être dit par rapport à l'architecture. C'est qu'une des missions d'Offrandre, l'ensemble dont je m'occupe depuis maintenant presque 15 ans, c'est vraiment d'aider à découvrir, de faire redécouvrir les écritures, on va dire, contemporaines ou récentes. Puisque là aussi, les musiques récentes, qui ont, disons, après la Deuxième Guerre mondiale, ont assez mauvaise presse et semblent boudées, alors que ce sont souvent des esthétiques très joueuses, dans lesquelles le corps, par exemple, est très actif. Et on sait pour faire beaucoup de séances avec les enfants que, par exemple, ils adorent ça. Et le principe des réinventions que je mène depuis presque 10 ans maintenant avec les étudiants du pont supérieur et aussi des élèves du conservatoire du Mans, c'est de s'appuyer sur une des grandes figures de l'histoire de la musique, cette année, c'est Schumann, pour que chacun ou chacune se réapproprie un morceau. Là, c'est des leaders, c'est-à-dire des mélodies pour voix et piano au départ. Et chacun de ces jeunes gens du XXIe siècle en fait absolument ce qu'il veut. C'est le principe de départ. Et donc, le résultat qu'on est en train de travailler, de fomenter à la fonderie, c'est un programme très bariolé, puisque chacun, étant parti de Schumann, mais étant allé dans des directions très différentes, c'est un programme, je trouve, très coloré, très joyeux et aussi dans un mouvement très collectif. On est 14 sur scène. Donc, il y a de l'échange. Comment on se réapproprie une telle œuvre ? Comment on décide d'aller chercher une interprétation de quelqu'un comme Schumann ? C'était Brahms l'année dernière, c'est cela. Comment, en tant que musicien et chanteur, aujourd'hui, on appréhende ce type d'exercice ? Eh bien, pour commencer, souvent, c'est avec notre parcours personnel de musicien. Il y a des influences qui viennent du passé. Donc, parfois, on vient du rock. Donc, des fois, on entend certains collègues qu'on connaît comme musiciens très classiques qui, d'un coup, demandent de la guitare électrique ou des sonorités très pop. Et donc, d'ailleurs, ça crée des moments assez intéressants parce qu'on n'est pas forcément des interprètes habitués à aller là-dedans. C'est une esthétique qui est nouvelle. En plus, il y a le langage de Schumann qu'il faut s'approprier dans ce... Parce qu'il y a eu quand même certaines contraintes. Garder le texte, qui est en allemand. La mélodie originale du Lied, de la mélodie. Donc, il faut travailler là-dessus. Et combiner tout ça pour essayer de créer une nouvelle œuvre cohérente, tout en s'amusant, puisque nous sommes avant tout des interprètes qui apprécions beaucoup faire la musique. Et donc, voilà. C'est un peu les covers de la musique classique, quoi. C'est vous réinterpréter. Vous, comment vous l'avez vécu, alors, du coup, sur la partie instrumentale ? C'est assez intéressant parce que, du coup, on se retrouve avec des pièces, comme disait Pierre, très diverses et variées et pas forcément composées dans la même vision de la musique. Donc, on a vraiment des partitions complètes qu'on pourrait retrouver quand on est en orchestre, etc. Des choses beaucoup plus rythmées. Enfin, c'est très intéressant pour nous aussi, en tant que musiciens, parce qu'aussi, par moments, on doit chanter. Moi, je ne suis pas du tout chanteuse, mais on me demande par moments de chanter. Donc, on devient aussi multifonction. On n'est pas que instrumentiste, parce qu'on est un peu un outil pour ceux qui ont composé la pièce. Il fallait qu'on soit prêt à faire d'autres choses que de la clarinette classique, comme on a l'habitude de faire dans notre répertoire habituel. Comment ça se passe, Martin ? En fait, chacun fait une réécriture et après, l'ensemble des étudiants jouent les pièces qui ont été écrites. Absolument. En fait, c'est un projet qui se déroule sur une année universitaire. Et au départ, moi, je présente une promotion du pont supérieur à Rennes. Je propose un certain corpus. Là, il y a 28 mélodies, 28 leaders de Schumann. Et puis, on a une grande tombola où chacun choisit ses leaders. Ça s'écharpe beaucoup. Mais on finit par trouver, chacun finit par trouver ce qu'il veut. Et à partir de ce moment-là, il y a tout le travail d'élaboration, d'affinage qui est assez long, en fait. Parce que composer, ce n'est pas trouver comme ça. C'est beaucoup chercher. C'est des cul-de-sac, des retours en arrière, des repentirs, etc. Et puis, au bout d'un moment, chacun trouve son ton particulier. Et là, il y a maintenant à peu près un mois, chacun a rendu sa copie. Et bien sûr, toujours en demandant aux camarades. On va demander à des conseillers aux chanteurs. Oui, mais le baryton, il peut chanter jusqu'à quelle note ? La guitare, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Enfin, c'est ça aussi, pour moi, qui m'intéresse beaucoup dans la dynamique d'une promo, d'une quinzaine d'étudiants chaque année. C'est vraiment que chacun joue collectif, joue avec les autres. Et donc, demande... On n'y arrive qu'avec les autres. Donc, de toute façon, quand on ne sait pas vraiment écrire pour la guitare, il faut aller demander aux amis guitaristes comment ça s'écrit. C'est très compliqué de maîtriser tous les chants de la composition musicale. Donc, c'est à la fois un résultat des personnalités, mais des personnalités infusées dans le collectif. C'est ça, ça demande en fait une gymnastique aussi, vous le disiez tout à l'heure, à la fois entre les styles et même au sein d'une connotation similaire. selon l'écriture de chacun, tout va varier en fait. Oui, puis on a un peu, comme chez les écrivains, on peut le comprendre, le syndrome de la page blanche. C'est-à-dire que moi, je suis avant tout un interprète, je n'ai jamais composé, je n'ai jamais eu préstention à être compositeur. Et là, il faut s'atteler à la tâche. Et donc, du coup, bon, on y va. Donc, il faut puiser des ressources dans les choses qu'on sait faire. Et puis, en effet, après, on va échanger avec les collègues instrumentistes. Ah, d'accord, la clarinette, ça, c'est des notes qui sont très moches à cet endroit-là. Est-ce qu'on peut les exploiter ou est-ce qu'on va les éviter ? On va voir avec les collègues et essayer de créer. Souvent, au final, je trouve que les créations qui en sortent sont presque un travail collectif puisque, certes, on a commencé à écrire seul. Mais vous avez besoin des autres pour construire. Voilà, parce qu'il y a toujours des choses qui sont plus complexes. Et puis, j'imagine, mettre en voix ou mettre en musique, on voit le résultat et on ajuste en fonction des répétitions. Du coup, justement, ce samedi, donc à 11h, la fièvre du samedi à la Fonderie sera, comment dire, consacrée à ce projet Mémoires Vives ? Tout à fait. Cette fièvre du samedi matin, la presque 140e, je ne sais plus le numéro, 136e peut-être. Et ce sont les étudiants eux-mêmes qui la conçoivent. Donc, il y aura un certain nombre d'échantillons de notre programme assez vaste qui sera présenté. Et je le redis parce que pour moi, c'est très important, le samedi matin, il y a plein d'enfants qui viennent. C'est vraiment un format à la fois par l'horaire à 11h et parce que c'est relativement court qui permet des auditeurs qui ne viendraient peut-être pas le soir à 20h. Donc, ça, c'est très important. Et donc, ce sont les étudiants qui ont imaginé des présentations de certaines des compositions qui nous semblaient caractéristiques ou suffisamment diverses pour être intéressantes. Ça donne un avant-goût du spectacle qui a lieu le soir à 20h, vous l'avez dit, à la Fonderie aussi. Et puis, dimanche à 16h. Dimanche à 16h, avant de partir à Brest lundi, à Nantes jeudi et puis on sera au Festival de l'Épau le 24 mai. Donc, une belle aventure à vivre. Vous pouvez en profiter samedi matin avec un petit avant-goût à la fièvre, à la Fonderie. Et puis, le spectacle samedi soir et dimanche après-midi chez nous en Sarthe. Et puis après, ils iront faire un petit tour des Pays de la Loire avant de revenir à l'Abbaye de l'Épau. Merci à tous les trois d'être venus nous présenter cette programmation. On va parler de photographie dans un instant, un autre projet d'Enculturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501